Une flamme jumelle, dès la première fois que vous l'avez vue, vous ressentez une forte attraction envers lui. Et le cœur bat trop vite. Bien sûr, votre cœur, c'est votre première destination. Parce que votre âme est là, donc la vraie lumière sort du cœur. Alors, comment pouvez-vous vérifier qui peut être cette personne pour vous ? En général, les sens créent la perception. Je vais vous donner un exemple. Vous touchez quelque chose par votre main, et vous avez trouvé que c'est une pomme. Vous avez pris conscience de ce qu'il y a vous l'aimer. Donc si la deuxième idée, c'est que vous la prenez, la troisième idée, vous la mangez. Ou, dès le début, vous évitez tout cela, car ce n'est pas la vôtre. Tout simplement, lorsque vous aimez la première idée, vous la mettez dans votre cœur, soyez sûr une suite d'idées apparaîtra. Vous savez ce qui est mieux pour vous. Une seule pensée peut conduire à de nombreuses autres idées successives. Alors, n'oubliez pas de toujours interroger votre cœur sur tout détail, afin d'éviter de dire un jour cette phrase. Je souhaite juste revenir, à ce moment, si le temps revient un peu en arrière, je l'éviterai, je déciderai de faire autre chose, mais jamais prendre cette décision, ou aller vers ce chemin. Tant de gens disent ça ! Alors, souvenez-vous, si vous remarquez que votre cœur bat, ou qu'il y a des peurs, ou que vous sentez que votre propre flux d'énergie n'est pas organisé au fond de vous, cela veut dire que vous ne vous sentez pas bien. En bref, si votre corps réagit envers une décision que vous êtes sur le point de prendre, vaut mieux l'éviter. Parlons en général encore une fois, certaines personnes prennent de gros risques, et n'ont pas une simple décision, et du fond, elles se sentent en paix. Tant que vous êtes dans la bonne direction, votre âme poussera la lumière sur votre chemin, vous trouverez des solutions, de l'aide, et de nouvelles idées. Maintenant, en amour, comment pouvons-nous être sûrs de celui que nous aimons ? Comment interroger le cœur ? Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez par vos sens, vous le voyez avec les yeux, vous entendez ses mots par les oreilles, sentez son parfum par le nez. Le plus important, il vous attire beaucoup. Il entre dans votre cœur. Donc, en tant qu'idée, il est dans votre cœur. Et alors ? Que se passe-t-il dans votre cœur ? Il y a des battements étranges dans le cœur. Ils sont très forts, mais vous les sentez doux. Vous aimez cela ? Encore une fois, une sensation étrange que vous avez l'impression d'avoir plus. Vous aimez l'idée et la personne, et vous commencez à vivre avec cette personne dans votre imagination. Ces moments sont comme celles de méditation. Vous êtes en harmonie avec votre monde intérieur. C'est ce qui se passe juste après la première fois que vous le voyez. Puisque vous vous immergez de plus en plus avec cette idée, il y en aura d'autres. Vous voulez continuer à penser à lui. Maintenant, vous comprenez qu'il est dans votre cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que vous amenez son âme dans votre monde intérieur. Parce que vous imaginez par votre cœur. Et avec votre âme vous interagissez avec lui. L'aura de cette personne entre dans la vôtre et son âme est dans votre cœur. Vous ressentez cela, et votre cœur bat pour cela. Comme si tout en lui était copié à l'intérieur de vous. Vous savez peut-être tout sur lui. Si vous continuez à ressentir avec le même sentiment, comment il entre dans votre cœur pour la première fois. Vous pouvez tout savoir, s'il vous aime ou non, ce qu'il aime et ce qu'il n'a pas. C'est la flamme jumelle qui réside et vit dans votre cœur. Vous trouverez que les mots d'amour sont faciles à dire pour lui. Naturellement, même si vous n'êtes pas habitué à être si romantique pour lui, vous dites et vous exprimez vos sentiments, car ce que vous dites vient de votre âme. Cependant, que faire si un jour vous voulez qu'il vous sort de votre cœur ? Maintenant, vous essayez d'imaginer, de vous souvenir de la première fois que vous l'avez vu, de ce premier sentiment, vous revenez à ce moment. Comment vous sentez-vous ? Comment avez-vous interagi ? Et vous ordonnez à cette idée de sortir de votre cœur avec ce même sentiment. Vous repoussez tout hors de votre cœur. Si vous réussissez cette étape, sachez que vous l'avez laissé partir. De la même manière que vous l'aimez, de la même manière que vous devez le laisser aller. En fait, que signifie perception ici ? C'est quelque chose que vous pouvez toucher, voir ou vouloir. Ce qui peut créer notre perception, ce sont nos sens. Donc, si un jour vous voyez que vous n'êtes pas heureux avec quelqu'un, et dans votre relation, la première chose à faire est de créer votre propre perception. Alors, il doit être hors de ma vie. La façon dont j'apprends à le faire entrer, je vais le faire sortir. Vous êtes le co-créateur de votre vie. Personne d'autre ne peut la créer pour vous. Vous pouvez trouver des conseils, mais c'est à vous de décider. Alors, écoutez votre cœur. Et travaillez simplement à développer votre côté spirituel. Vous êtes naturellement une personne spirituelle, donc utilisez votre cœur et votre intuition qui sont vos propres clés de bonheur. Proteins ce sont souvent les mémosireurs Car La bruk et votre selves. Mais un viendo plus loin à jouer au Coruso-Captop, Bienvenue au talent de celui-là,... Puis ces moments, ils ne ont plus différentes.